C'est une exposition qu'on a réadaptée au musée d'Aquitaine en y ajoutant un certain nombre de thématiques sur les conseils de Michel Pierre et de Patricia Zanotti. En particulier, on a rajouté toute une séquence sur la présence des autoportraits dans l'œuvre du Beauprat, sur son travail, les différentes étapes de son travail qui sont détaillées à travers ses propres collections de documents et d'objets. On a rajouté aussi une thématique sur l'Asie qui n'était pas traitée à Lyon et puis aussi une thématique sur la musique, l'univers sonore du Beauprat et puis sur les femmes. Donc c'est vraiment une réadaptation et en même temps un travail considérable qui a été mené par nos équipes. La particularité de cette exposition qu'on présente à Bordeaux au musée d'Aquitaine, c'est en effet, on a voulu avec M. Michel Pierre, qui est co-commissaire avec moi de l'exposition, de mettre en valeur les détails des dessins qu'on trouve dans les histoires de Corto-Malthèse, mais pas seulement, dans toute l'œuvre du Beauprat. Pratt donnait beaucoup d'attention aux particuliers et à les choses vraiment précises parce que pour lui, c'était la façon de faire croire aux récits qu'il inventait chaque fois. Donc c'est un voyage physique et aussi, je voudrais dire, mental, dans le sens qu'on fait un voyage complet dans le monde de Pratt. Le projet d'exposition, l'idée de rendre hommage à Hugo Pratt, est venu d'une réflexion aussi de la relation entre les images de Pratt, entre l'art de Pratt et les objets provenant des civilisations extra-européennes. C'est-à-dire de mettre en dialogue deux imaginaires que nous avons, celui de la bande dessinée et celui que nous portent un certain nombre d'objets, des masques, des armes, des instruments de musique, etc. Tout ce qui peut nous faire rêver d'une certaine façon et de les mettre en dialogue avec ce qui avait également fait rêver le créateur, en l'occurrence Hugo Pratt, a été une idée d'exposition que nous portions depuis longtemps avec Patritia Zanotti, qui était la coloriste et la collaboratrice d'Hugo Pratt. Et nous avons mis au point, ou continué à réfléchir sur cette idée d'exposition. Donc nous en avons réalisé une première mouture, en quelque sorte, à Lyon, au musée des Confluences. Et l'idée à Bordeaux, c'était de faire une autre exposition. Et pas seulement sur les personnages de Corto-Maltese, mais en prenant en compte l'œuvre totale d'Hugo Pratt. Nous sommes en ce moment, par exemple, en train de rééditer l'œuvre complète d'Hugo Pratt, ce qui représente à peu près 72 volumes. Et puis le titre « Ligne d'horizon » vient du fait que Hugo lui-même, comme tous les grands artistes, est toujours tenté par l'épure, par la simplification. Au fur et à mesure qu'on maîtrise son art, on va de plus en plus vers l'essentiel. Et Hugo, dans les dernières années de sa vie, rêvait finalement de raconter une histoire par un simple trait, par quelques points. Et c'est aussi pour ça que nous avons adopté ce titre de « Ligne d'horizon », la ligne qui représente le plus simple, finalement, du graphisme, et l'horizon, ou plutôt les horizons, parce que nous avons tout mis au pluriel, qui était ceux de l'univers d'Hugo Pratt à travers toutes ses créations. Nous avons ici une ouverture de l'exposition, qui est une petite réflexion sur la manière dont Hugo Pratt lui-même s'est auto-représenté dans un certain nombre de récits. C'est une façon de rentrer dans l'exposition et de sa vie, et de son œuvre, et de ce qu'il a inspiré. Ce qui est frappant quand on voit ces citations de lui-même dans des récits qu'il dessine dans la décennie 1957-1967, ce sont toujours des portraits de personnages tragiques, parfois à la limite de la folie ou de la violence insensées. Et c'est peut-être, je n'ai jamais posé la question à Hugo de son vivant sur cette question, parce que c'est grâce à quelqu'un qui a collaboré avec nous à l'exposition, qui a fait la recension de tous ces autoportraits. Mais il y a quelque chose d'étonnant. Aucun de ces personnages dans lesquels est rentré Hugo Pratt ou s'est représenté n'est serein, n'est un héros positif, par exemple. On est tout le temps sur des individus extrêmement tourmentés. Est-ce que Hugo voulait faire passer un message ? Je l'ignore, mais en tout cas, il voulait nous montrer l'importance qu'avaient pour lui des personnages qui étaient au-delà du bien et du mal, qui étaient sur d'autres critères de motivation et d'action que des principes moraux dont il se tenait lui-même un peu éloigné dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le politiquement correct. Dans cette partie introductive, on évoque trois sous-thèmes. Les influences qu'a subies Hugo Pratt, en particulier littéraires. Il aimait beaucoup les auteurs anglo-saxons, mais aussi français, bien sûr. Il avait plus de 35 000 ouvrages dans sa bibliothèque et il mettait la poésie au-dessus de tout, qu'on retrouve d'ailleurs à travers des citations dans son œuvre. Influence aussi cinématographique, puisque le personnage, par exemple, de Corto Maltese a été influencé par Burt Lancaster. Influence de la bande dessinée aussi, avec des grands auteurs comme Milton Canis, l'auteur américain qui était son modèle, l'auteur de Steve Cagnon, entre autres. On évoque aussi Corto Maltese, l'apparition du héros, à travers sa complexité et beaucoup de petits textes de Michel Pierre. Et enfin, toute une partie sur son travail, les différentes étapes de son travail de dessinateur, avec énormément d'objets et de documents qui appartenaient, bien sûr, à Hugo Pratt, qui nous ont été prêtés par la société Kong, qui gère le patrimoine d'Hugo Pratt, et en particulier Patricia Zanotti. Et donc, vous avez là toute une série de documents particulièrement intéressants qui évoquent la progression de son travail. Il avait quelques objets qu'il possédait, quand même en particulier un scaphandre, que vous verrez peut-être un peu plus loin. Il était fasciné par les scaphandres. Il en avait vu un quand il était tout petit dans la lagune de Venise. Et il disait que c'était son premier dessin accompli quand il avait cinq ou six armes. Alors là, on est dans les espaces, le cœur de l'exposition, je dirais. En fait, on invite le visiteur à un voyage à travers les continents. Et on retrouve le concept de l'exposition de Confluence, c'est-à-dire de mettre en regard des vignettes, des cases de dessins d'Hugo Pratt avec des objets ethnographiques et illustrés également par les planches originales. Donc vous avez là toute une série d'objets qu'on retrouve sur ces dessins. Il y a une dimension un peu magique, la magie du dessin du groupe d'Hugo Pratt qui est un peu dans la rêverie. Et puis on voit apparaître ces objets ethnographiques, je dirais presque en chair et en os, qui restent malgré tout particulièrement mystérieux parce qu'ils sont chargés d'énergie et ils sont présents et on ne sait pas toujours quelle était leur fonction dans les sociétés qui les ont créées. Et c'est de cette magie, de ce regard croisé entre des créateurs d'autres cultures qui ont aujourd'hui disparu et puis l'imagination du groupe Pratt. Alors ici, nous avons une séquence consacrée à l'Asie que nous avons rajoutée aux thématiques traitées à Confluence. On a travaillé en particulier avec le musée d'ethnographie de Bordeaux qui a beaucoup de collections asiatiques. Donc vous voyez un dragon en céramique qu'on retrouve sur une image dessinée du Beauprat. Plus loin, une jonque. Tout un tas d'objets consacrés à la thématique de l'opium. Donc ça crée une ambiance tout à fait particulière. Alors ici, d'autres thématiques. Une sur l'Afrique et derrière moi, sur les cultures, le monde pré-colombien. On retrouve toujours cette idée de mettre en rapport des dessins d'Hugo Pratt et puis des œuvres qui nous ont été prêtées par différents musées ou collectionneurs. Vous avez un costume masqué d'Afrique qui nous a été prêté par le musée d'ethnographie de Neuchâtel. Beaucoup d'objets prêtés par le musée du Quai Branly. Un bouclier zoulou prêté par le musée des confluences. Et derrière moi, pour les Peuples du Soleil, vous avez ces deux statues. Une statue holmec et une statue aztèque. C'est amusant parce que ce sont des facs similés. Ça renvoie à cette idée qu'avait Hugo Pratt de jouer avec l'original, la copie, le vrai, le faux, la vérité, le mensonge. L'Amazone et la forêt amazonienne ont fait très tôt partie des récits d'aventures en Occident. La découverte de ces espaces, la recherche de cités disparues comme Eldorado ont alimenté tout un imaginaire que l'on va retrouver dans la bande dessinée, dans le roman et au cinéma. Dans la bande dessinée, il suffit de penser aussi à Hergé, à l'oreille cassée, par exemple. Mais chez Pratt, ça vient tout naturellement dans des récits qu'il fait des aventures de Corto-Maltese avec un élément qui est récurrent dans tout récit sur l'Amazonie. Ce sont évidemment les têtes réduites d'ennemis que les Givarro, en quelque sorte, fabriquaient, faisaient et qui ont très tôt fasciné les musées européens. Les musées ont cherché à avoir toutes des têtes réduites venant d'Amazonie. Ce qui fait que vous en trouvez encore aujourd'hui absolument partout. Nous en avons une ici, authentique, qui est au musée des Confluences à Lyon, mais il y en a un peu partout. Et quand les Givarro ou un certain nombre d'autres tribus d'Amazonie se sont rendus compte qu'il y avait un intérêt occidental pour toutes ces têtes réduites, on a commencé à en fabriquer des fosses à partir de têtes de singes ou fabriquées tout à fait différemment ou avec même des ossatures en bois, etc. Et nous avons retrouvé dans les réserves du musée d'Aquitaine l'une de ces fausses têtes réduites Givarro que nous avons ici. Et vraisemblablement, on ignore tout de qui l'a fabriquée, quand, à qui il l'a vendue, sinon que ça a fini par se retrouver dans une famille bordelaise il y a quelques décennies. Et la particularité de cette tête fabriquée pour le voyageur, le touriste, j'ose pas dire l'explorateur, c'est qu'on lui a collé du crin un peu blondi, comme si on voulait signifier que cette tête pouvait être celle d'un occidental qui serait trouvé au mauvais moment dans un mauvais lieu. Mais ce qui a été fascinant pour nous en regardant cette fausses têtes Givarro, c'est de voir qu'elle correspondait très exactement à l'un des personnages récurrents dans les aventures de Corto-Maltese créés par Hugo Pratt, le professeur Steiner. Hugo Pratt a été un véritable autodidacte avec une curiosité absolument insatiable. Il s'est intéressé à toutes les civilisations, à toutes les cultures, à toutes les géographies, y compris celles où il ne s'est jamais rendu. Mais, comme souvent chez les autodidactes, il a gardé un domaine dans lequel il est devenu véritablement un spécialiste. Ce domaine, pour lui, a été l'Amérique du Nord, la zone des Grands Lacs à la fin du XVIIIe siècle. À un moment historique, on voit se combattre et s'affronter les Indiens, les Anglais, les Français et les insurgents américains au début de la naissance des États-Unis. Hugo Pratt a trouvé des personnages qui l'intéressent, c'est des situations qui lui correspondaient. Et il a commencé à tout lire sur ce moment de la fin du XVIIIe. Il s'est rendu plusieurs fois sur place, il a fait des cartes de restitution, il est allé dans les cimetières, il est allé dans les musées. Et c'est pour ça que les aquarelles ou la série qu'il fait, qui s'appelle « For Willing » ou « Willing » selon le titre et d'une exactitude parfaitement documentaire. Alors là, nous sommes devant une poupée Hopi. Les Hopi, c'est une population qui vit en Arizona et qui a été représentée par un groupe dans ses dessins. Et donc, c'est une culture qui a été étudiée en particulier par Claude Lévi-Strauss et selon les mythes Hopi, lorsqu'ils sont venus du Nord s'installer en Arizona, en traversant une rivière, beaucoup d'enfants se sont noyés. Et tous les ans, les esprits des enfants revenaient pour prendre et amener les enfants vivants. Et de fait, les Hopi ont fait un pacte avec les esprits et tous les ans, il y avait de grandes cérémonies justement pour les amadoués en quelque sorte. C'était des cérémonies masquées. Et par la suite, ils ont fait des petites poupées qui sont toujours fabriquées, qui sont très recherchées actuellement, et ces poupées étaient données aux enfants pour justement leur raconter leur histoire et toute la mythologie Hopi. Et donc, sur le dessin qui est derrière nous, on voit un masque Hopi. C'est assez amusant parce que Hupoprad n'hésite pas, même si les dessins sont précis, à mélanger les cultures. Il est associé à un masque Cherokee qui est plutôt de l'autre côté, côté ouest des Etats-Unis, voire peut-être un masque Huron. C'est le genre de choses qu'il fait systématiquement, y compris avec les objets et les masques d'Océanie, Mélanésie, Polynésie, qui sont exacts au niveau graphique, mais lui, il s'amuse à les mettre en parallèle dans ces histoires. Hugo Pratt est certainement l'un des premiers grands dessinateurs de bande dessinée à intégrer, je dirais, une bande-son dans ses albums. Et tout particulièrement dans les aventures de Corto-Maltese, y compris même dans le titre des aventures. La balade de la mer Salée, c'est à la fois un récit et c'est une musique. Il y aura l'album Tango, il y a aussi des titres utilisant le terme de concerto, etc. Donc, il y a cet esprit global, ces bruits que l'on entend, ces musiques que l'on entend et qu'il met dans ces bandes dessinées absolument en permanente. Et là, de manière permanente. Et là, ça vient aussi du fait que lui-même était un très bon chanteur, il s'accompagnait très bien à la guitare et il était très connaisseur de jazz, mais pas que. Et son ironie faisait qu'il glissait tel personnage qu'on s'attend à écouter tel type de musique. Par exemple, dans l'album Mu, on a un personnage qui est un Jamaïcain qu'on s'attend à écouter ou à jouer ou à chanter du reggae et qui, en fait, écoute du boccherini. Et ce jeu de prendre le lecteur un peu à contre-pied, y compris en utilisant la musique, on a d'autres exemples dans une série qui s'appelle Les scorpions du désert où on voit un commandant italien dans un fortin perdu dans l'Est de l'Afrique qui donne des représentations d'opéras, en l'occurrence de Haïda, qu'il chante lui-même devant ses soldats. Et nous avons voulu, dans cette partie de l'exposition, rendre hommage en quelque sorte à quelque chose qu'on entend ou qu'on reconstitue soi-même quand on lit la bande dessinée mais là que l'on retrouve en réalité avec à la fois des chants de marins, des chants de révoltes, de la musique classique. Alors pour illustrer la musique ethnique et en particulier les tambours africains qu'on retrouve dans son oeuvre « Hantes de la jungle », on présente ici un grand tambour à fente du Nigeria de l'ethnie Igbo qui s'appelle Ikoro. C'est une oeuvre assez spectaculaire qui a été utilisée par les communautés Igbo pour appeler aux grandes cérémonies, à la guerre, au moment important de la vie de la communauté et c'est une oeuvre qui nous a été déposée par une collectionneuse et qu'on a l'occasion de présenter ici avec toute une série d'ailleurs d'autres objets qui viennent systématiquement illustrer la thématique de l'univers au nord du GoPrat. Alors là, on se trouve dans un espace consacré aux femmes, aux aventureuses qui a été rajoutée sur une nouvelle thématique par rapport à l'exposition de Confluence à Lyon et donc on évoque à la fois bien sûr l'importance des femmes dans l'oeuvre du GoPrat mais aussi on peut découvrir ses aquarelles c'est un aspect de son oeuvre qui est moins connu et c'est un travail tout à fait exceptionnel on peut noter en particulier qu'UgoPrat vivait dans un univers de femmes depuis son enfance il avait été levé par sa mère et par ses tantes il a fait des aquarelles sur ses tantes et c'est un peu je ne sais pas peut-être la base de son amour de son intérêt pour les femmes En conclusion de l'exposition nous avons souhaité rassembler un peu plus de 350 visages sur plus d'un demi-siècle de création d'UgoPrat c'est-à-dire tous les personnages qu'il a créés qu'ils apparaissent de manière ponctuelle parfois simplement quelques dessins ou bien des personnages récurrents y compris parfois la plupart sont des personnages de fiction mais Prat a aussi su mettre en scène un certain nombre de personnages ayant réellement existé tels Saint-Exupéry Danunzio Hermann S qui sont intégrés à ces images et donc on a repris toutes ces créations en format photo d'identité avec le nom de chaque personne et on s'aperçoit grâce à cela d'une certaine façon il faut se laisser aller il faut déambuler à travers tous ces visages et de voir la richesse de création de Prat Prat nous a quittés il y a plus de 25 ans maintenant mais c'est vrai que ces personnages continuent à avoir une grande force aujourd'hui parce que ce sont des personnages qui nous parlent des faiblesses qui nous parlent des doutes qui nous parlent disons Prat était vraiment très intéressés à la psychologie des personnages plutôt que des récits des guerres même si ces histoires sont dans une période où les guerres étaient là c'était présente c'est le dépaysement qui intéressait le plus Prat et c'était cette envie de connaître les autres d'être curieux d'aller vers des autres cultures avec une ouverture qui est quelque chose qu'on a besoin encore aujourd'hui